Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir les nouveautés de Neutron 4 par Isotope. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner car énormément de monde vient regarder les vidéos mais ne s'abonnent pas. Ça pourrait me permettre d'avoir plus de force pour vous présenter bien plus de logiciels. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description pour pouvoir acheter vos VST et packs de sang tout en soutenant la chaîne gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, il y a un lien Paypal dans la description. Ça fait toujours plaisir. Donc si vous souhaitez avoir des informations sur le Neutron 4, il vous suffit d'aller tout simplement sur le www.isotope.com. Dès que vous allez arriver sur le site, vous allez voir des petits encarts publicitaires pour le Neutron 4 puisqu'il vient de sortir. Si vous avez déjà des produits Isotope, il vous suffit de vous connecter à votre compte et vous allez avoir des propositions d'achat ou de mise à jour pour pouvoir updater le software. Maintenant, moi personnellement, j'ai beaucoup utilisé le Neutron 3 élément. J'avoue que d'être passé au Neutron 4, que Isotope a bien voulu m'envoyer une licence et je les en remercie pour ça. C'est vraiment un gros plus vu toutes les améliorations qui ont été apportées. Il y a énormément de choses qui ont été améliorées. On va avoir un module Sculptor, un module Equalizer qui peut être aussi un Equalizer dynamique. On va avoir deux compresseurs qui vont fonctionner sous trois modes. Un Exciter avec le mode Trash pour pouvoir ajouter de la distorsion. Un module Unmask pour pouvoir gérer les conflits de fréquence. Et quand on prend le Neutron sur la face, le main mode, si je puis dire, on va avoir un peu le même délire que sur le Tonal Balance Control, mais par rapport à votre piste, afin de pouvoir gérer au mieux le délire tonal de la piste. Ensuite, on va avoir des réglages simplifiés par rapport au compresseur, à la distorsion, au stéréoïse. Et ensuite, en cliquant sur l'icône ici, vous allez pouvoir arriver dans les modules. Il y a un nouveau système aussi par rapport à l'AI qui permet de pouvoir travailler vos pistes. Donc tout ça, on va voir ça dans Studio One. Donc comme ils disent, on a bien le nouvel assistant, la fonction Unmask pour gérer les conflits de fréquence, le mode Punch, c'est un des nouveaux compresseurs, un nouveau Relay et Visual Mixer, une nouvelle librairie de cibles par rapport à nos pistes, le Trash Mode, donc qui est la nouvelle distorsion, le Tonal Balance Control 2 qui est donné avec, et enfin, le VST va être compatible avec les puces M1 de chez Apple. A noter pour les gens qui travaillent sur Reason, sur MPC Software, sur Machine, que le VST est compatible VST3. Donc toutes les dos qui ne prennent pas en charge le VST3 ne pourront pas être compatibles avec le Neutron 4. Donc pour les utilisateurs de Reason, il va falloir attendre. En cours d'année, on devrait avoir l'update vers le VST3 et vous pourrez en profiter. Vous pouvez avoir aussi les informations directement sur le site de PluginBoutique. Vous aurez un lien affilié vers cette page qui vous permettra soit de choisir d'acheter le Neutron, donc à 299€, ça reste une somme, mais en même temps, là c'est le prix de lancement, on a moins 25%. C'est une somme, mais par rapport à l'ensemble des fonctionnalités qu'on a sur la tranche de console, ça reste quand même assez abordable. Et ensuite, vous avez les différents updates en fonction des logiciels ou des versions que vous possédiez de Neutron. Donc je vous laisserai aller voir tout ça, vous aurez les liens directement dans la description, et on va aller voir ce que ça donne directement dans Studio One. Donc là, on va découvrir le Neutron 4. Pour l'occasion, j'ai créé un petit morceau. Donc j'ai différentes phrases mélodiques où j'ai utilisé des petits instruments vite fait. Au niveau du son, ça va nous donner ceci. Donc j'ai utilisé l'expandue qui me sort cette petite mélodie. Après, j'ai le VST Brain de chez Tenatan qui va me sortir ceci. Des lignes d'accord. Ensuite, j'ai mon présence XT qui va me sortir un jeu de violon staccato. Après, je vais avoir mon bus de drum qui, lui, va me sortir les sons qui viennent de l'impact XT. J'ai fait un petit lead où j'ai utilisé le Mini Moog d'Arturia qui donne ceci. Après, j'ai ma 808 qui va me donner ceci et qui a été fait avec le VST The Sub qui est un excellent synthétiseur de basse. Et quand on prend la console, au niveau des traitements, j'ai utilisé pas mal de VST basés sur le Neutron. Donc par exemple, sur Kikestner, j'ai utilisé le Transient Shaper du Neutron. Sur le bus de drum, j'ai directement mis un Neutron complet. Sur le bus de Melody, j'ai un Neutron complet aussi. Sur ma 808, je vais avoir un Neutron complet qui va être épaulé par l'Equalizer Roontech. Au niveau de mes Perks et mes OpenAT, j'ai utilisé le Panflow pour pouvoir faire du panning synchronisé au tempo. Pareil pour ce qui est de mes IAT. Donc quand on écoute tout l'ensemble, ça nous donne ceci. Sous-titrage ST' 501 Alors le morceau est loin d'être fini. C'était vraiment pour pouvoir tester, il me fallait de la matière pour tester le Neutron 4. Donc en fait, là j'ai une instance du Neutron qui est complètement neuve. Au départ, quand vous allez charger le VST, vous allez avoir un petit délire comme ceci. Donc là, j'ai éteint les effets que j'avais entre guillemets mis sur le master. Et donc, quand on prend l'interface, donc là on va avoir le nom qu'on peut changer. Et donc là, par exemple, vu que je suis sur le master, je pourrais mettre directement master. Ce qui va nous permettre de pouvoir mieux nous y retrouver quand on va utiliser le Visual Mixer. D'accord ? Ensuite, l'icône qu'on va avoir ici, c'est ce qui va nous permettre de lancer l'étude du son par le Neutron en fonction d'un preset que vous allez lui mettre. Donc vous allez avoir différentes catégories de presets. On va avoir instruments et autres. Donc là, pour un master, vous pouvez, pour la piece master, vous pouvez mettre autres. Pour finaliser votre mix, ici, vous avez les basses avec 3 presets de basses, 3 presets de guitare, les claviers avec des presets de piano et de synthétiseur, les brasses, les drums, avec un preset drum pour le bus de drum, kick, snare, tom, ensuite des petits presets pour les voix. Et ici, vous avez une icône où vous pouvez importer directement des fichiers qui vont être étudiés et ça va vous créer des profils que vous pouvez personnaliser et rajouter à votre bibliothèque. Là, je vais faire un refresh. Vous lancez la lecture. Et l'assistant va vous proposer un premier réglage. Donc là, vous allez avoir l'ajustement du tonal matching. On peut regarder ce que ça donne. Là, je suis à zéro. Donc à mon avis, ça fait comme une sorte de traitement parallèle. Ensuite, ça vous propose un réglage pour le punch, donc compresseur. La distorsion. Le tone. Et un stéréoïs. En cliquant sur l'icône d'à côté ici, vous allez avoir les différents modules que l'étude a décidé de mettre à l'intérieur du Neutron. Donc moi, je vous conseillerais personnellement de prendre l'étude faite par le logiciel comme une base parce que ce n'est pas forcément ce que vous choisiriez de mettre si vous maîtrisez réellement tous les modules. Donc par exemple, là, on va avoir le Sculptor. Donc ça va nous permettre de jouer directement sur le tone et la rapidité de traitement du Sculptor. Après, on va avoir un équaliseur. Donc l'équaliseur, il peut être utilisé de façon traditionnelle ou de façon dynamique. Là, par exemple, on a ce point-là qui est dynamique. Vous voyez ici, hop, il n'y a plus qu'à régler le Threshold. Choisir si vous prenez le Sidechain interne ou externe puisque vous pouvez utiliser un autre instrument pour pouvoir créer votre Sidechain. Après, vous pouvez créer les points un peu comme vous voulez. Ensuite, c'est à vous de choisir directement ici. Vous avez les différentes courbes que vous pouvez appliquer ou filtres que vous pouvez appliquer à votre point. Donc vous avez les Bells, Proportional Queue, Band Shelf. Ensuite, on va avoir les Low Shelf façon Analogue, Bank Doll ou Vintage. Les High Shelf Analogue, Bank Doll ou Vintage. Et ensuite, vous avez les Low Pass, Flat ou Résonant. Et les High Pass, Flat ou Résonant. En gros, avec ce petit équaliseur, honnêtement, on peut quasiment tout faire sur un mix. Ça reste relativement cool au niveau du module de compression. Donc le compresseur, il va pouvoir fonctionner en multibandes. Pour pouvoir ajouter des bandes, il vous suffit d'appuyer sur le plus ici. Donc là, j'ai mes trois bandes. Ensuite, si je veux retirer des bandes, hop, j'ai juste à cliquer sur la petite croix ici. Je peux mettre mes bandes en solo ou en mute. Et dans le soft, en général, vous pouvez mettre deux compresseurs. Les compresseurs vont avoir trois modes différents. Le mode Punch, qui va un peu faire comme une sorte de Transient Shaper, puisque vous allez avoir la Mound. Et ensuite, vous allez pouvoir gérer l'attaque et le Sustain. Vous avez un Make-up Gain. Ensuite, un compresseur, disons moderne, avec la possibilité de gérer votre threshold. Le ratio, l'attaque, le release. Mettre un release automatique. Choisir le Sidechain, si vous voulez être en interne ou en externe. Bref, le Make-up Gain. Un bouton Mix. Et là, vous avez le Vumet de Gain Réduction. Donc là, bien sûr, vu que je suis en multimode, c'est la partie basse fréquence ici qui a été sélectionnée. Je peux très bien me mettre en mode unique, où là, je vais prendre l'intégralité du son. Et à ce moment-là... Après, je vais avoir le réglage du CNI ici directement. Hop, avec la molette. Le Make-up Gain pour attraper le gain de la compression, puisque lorsque l'on compresse le son, on va avoir une perte de gain. Ensuite, vous pouvez faire travailler le compresseur en RMS, en Peak ou en True Peak. Ici, vous allez pouvoir aussi changer le système de visionnage du son et là, gérer les filtres Sidechain. sur le triinder. Et là,, sur le plan... L'转if ... Et là, on va pouvoir C'est parti. D'après, vous avez l'exciteur qui pareil est multiband. J'allais oublier aussi, au niveau de votre compresseur, si vous cliquez sur Learn, le Learn va vous permettre de placer les bandes en fonction de votre morceau. Donc, le compresseur 2, c'est le même module. On va avoir l'exciteur qui est multiband aussi. Donc, vous pouvez faire de la distorsion multiband. Donc, après, chaque bande va avoir son module de traitement. Ensuite, suivant la bande, vous allez pouvoir choisir quel type de distorsion et quel pourcentage de distorsion vous voulez appliquer et jouer sur le Tone. Et vous avez aussi un filtre. Donc, ça reste assez traditionnel et conventionnel par rapport à ce qui se fait chez Isotope. Quand on clique ensuite, on a un Gate. Et on va avoir le Transient Shaper ainsi que le Unmask, qui va nous permettre de pouvoir gérer les conflits de fréquence entre deux pistes. Donc, c'est relativement complet. Il y a énormément de choses à faire. Donc là, si je prends ce que moi j'ai fait au niveau du son, quand je prends ma table de mixage, sur mon kick et ma snare, j'ai directement utilisé le Transient Shaper. Donc, si je mets mon bus de drum en solo, ça me donne ceci. Si je coupe. Donc là, sur le kick, j'ai coupé le Transient Shaper. Après, je suis resté assez doux, mais on peut augmenter l'attaque. Donc, c'est quand même relativement cool. Pareil sur ma snare. Ensuite, au niveau du bus, ce que j'ai fait, j'ai mis un Neutron complet pour pouvoir gérer tout ce qui va être Sculptor, Équalisation, Compression et Exciteur. Sur le module, j'ai oublié d'en parler, on a aussi un petit Limiteur, ce qui va nous permettre de définir un Sailing pour éviter de clipper en sortie. Donc, après, l'intégralité des modules est assez efficace. Si je prends... Là, j'ai le module classique de Distorsion. Après, on a le module Trash, donc là, ça va être un peu plus hard. Là, sur la partie basse fréquence du kick. Si je passe en Trash... Donc après, ça va vous gérer suivant le son que vous souhaitez obtenir. Comment gérer tout ça ? Chacun des modules peut être interverti au niveau de la chaîne d'effets pour pouvoir vous créer vraiment la chaîne que vous souhaitez comme vous en avez envie. Après, donc là, on a vu les drums. Au niveau des mélodies, sur les instruments en eux-mêmes, je n'ai pas mis grand-chose dessus puisque les sons de chacun des instruments me plaisaient. Par contre, j'ai utilisé directement le Neutron 4 sur le bus de mélodie. hop, après, on a l'accès au module. Donc là, j'ai un sculptor, un equaliseur, il y a les deux compresseurs, l'exciteur. Après, c'est un peu ça que je trouve aussi des fois dommage. C'est que, bien souvent, quand on va faire l'étude à partir de ce que là, vu que je voulais voir ce que donnait le logiciel, j'ai lancé l'assistant. Et en fait, il va souvent vous sortir exactement la même configuration de modules. Ça, c'est un peu ce que je trouve dommage. Je pense que suivant les sons, certains modules seraient plus adaptés que d'autres lorsqu'on les fait intervenir. Sous-titrage ST' 501 Après, sur ma 808, j'ai rajouté un neutrone. Donc pareil, j'ai laissé le sculptor. L'equaliseur, je lui ai créé la courbe que je voulais. L'exciteur, je suis resté sur une seule bande et j'ai rajouté la distorsion que je voulais. Donc on peut vraiment faire de très, très belles... Enfin, il y a de belles sonorités de distorsion. Après, si on prend le trash sur la 808, ça va être assez énervé. Attention ! Mais bien sûr, en fonction des réglages, on peut faire des choses. Sous-titrage ST' 501 Là, ici, j'ai utilisé mon kick. Donc pareil, toujours la même technique. On choisit le sidechain et ensuite, on choisit notre élément qui va venir trigger, en fait, le son par rapport à mon point ici, numéro 3. Donc là, j'ai mis le dynamique et ici, j'ai choisi directement. Donc ça nous donne ceci. bien sûr, au niveau de l'équaliseur, vous pouvez très bien choisir de créer un sidechain en fonction des autres points. Donc par défaut, dès que vous allumez ici le sidechain, ça va prendre l'élément externe que vous avez choisi. Mais si vous vous mettez à l'intérieur, si vous décidez d'utiliser un autre point pour le sidechain, donc là, il faut se mettre en interne et vous allez pouvoir choisir directement faire un sidechain en fonction des autres bandes de fréquence. Ça peut donner des choses intéressantes ou alors choisir le sidechain par rapport à l'externe. Ensuite, vous réglez votre threshold et là, au-dessus de chacun des points, vous avez une flèche vers le haut, une flèche vers le bas qui va changer la façon de réagir du point au niveau de l'équaliseur. Ensuite, au niveau du compresseur, pareil, vous pouvez vous mettre un compresseur multibandes. et là, moi, j'ai choisi sur les basses fréquences d'utiliser le sidechain extérieur pour pouvoir venir trigger le threshold. Donc là, c'est ce qu'on voit en bleu ici. Ensuite, sur ma bande qui va concerner les aigus, il n'y a pas de sidechain, il n'y a rien, ça reste une compression. Il n'est même pas compressant en fait, le threshold est carrément de fin. C'est ce qu'on voit sur le point Voilà, donc au niveau du réglage, ça reste assez cool. Après, on va avoir un mode Vintage, et en gros, voilà. Ensuite, au niveau du Neutron Visual Mixer, on va avoir nos différents éléments qu'on a utilisés, 808, Drumbus, EQ, Kick, Mélodie, Snare. Donc ça va reprendre tous les éléments qui soient autonomes ou le Neutron complet qu'on a mis sur chacune des pistes. Et ensuite, on peut très bien... Donc là, comme vous voyez, mes mélodies vont vers la gauche ou vers la droite. Après, quand on est mono, on reste sur le plan mono, et ensuite, vous pouvez établir votre mix un peu dans le délire. Donc vous choisissez les éléments que vous voulez mettre en avant, que les éléments que vous voulez mettre vers la gauche, vers la droite. Vous pouvez établir votre mix comme ça, ou alors le faire directement avec vos potentiomètres de panning. C'est un peu comme vous le voulez, comme vous le sentez. Ça permet de faire pas mal de choses. Et là, vous pouvez agrandir ou rétrécir tout simplement la stéréo du son qui va être concernée par le bus. Donc là, j'ai agrandi la stéréo du bus Mélodie. Et là, je l'ai rétrécit. Sous-titrage ST' 501 Donc le Visual Mixer, ça peut être un truc relativement intéressant. Vous avez des snaps que vous pouvez en fait faire des sauvegardes pour pouvoir tester plusieurs combinaisons de mix. Donc vous en avez trois, ou alors vous pouvez directement utiliser le Mix Assistant. Et à ce moment-là, vous choisissez ce qui doit être en focus parmi les différents plugins que vous avez mis en marche. Vous lancez l'écoute et c'est parti. Ça va vous proposer une sorte de mix. Alors après, moi, tout ce qui est intelligence artificielle, des fois, je trouve pas ça très pertinent. C'est peut-être un peu mieux d'apprendre à le faire soi-même. Tout ce qui est placement de vos bus dans l'espace stéréo, tout ce qui va être réglage des compresseurs, des transients de shaper, des tranches de... Tout ça, c'est peut-être mieux d'apprendre. Alors, l'assistante va vous donner une base, mais ça va pas forcément vous sortir le son optimal. Donc prenez ça pour une base, et ensuite, essayez d'affiner vos réglages. Profitez de ce que vous apporte l'assistant pour essayer de comprendre comment fonctionnait le sculptor, l'équaliseur, l'exciteur, les trois différents compresseurs. Et ensuite, vous faites vos comparatifs. Bref, il y a moyen de faire d'excellentes choses avec l'ensemble Neutron 4. Et enfin, vous avez le Tonal Balance Control. Donc, qui va vous permettre de regarder l'image tonale de votre morceau. Bien sûr, vous allez aussi pouvoir agir sur les différents modules, que ce soit l'équaliseur de l'A808, du trombus, du kick, snare, mélodie. Enfin, bref, vous allez pouvoir agir sur tout ça. Donc là, sur le kick et la snare, j'ai juste mis le Transient Shaper. Mais en ce qui concerne les mélodies, je peux jouer directement dessus pour voir comment se comporte et ce que je peux améliorer. Bien sûr, en appuyant sur la touche Alt, ça va me permettre d'entendre. Et là, vous avez l'indicateur, entre guillemets, si j'ai bien compris, du Crest Factor qui va vous permettre de voir si votre basse est assez ou pas assez compressée, de pouvoir ensuite améliorer tout ça. Donc, si vous jouez directement sur les filtres, ça va aussi changer le comportement. Donc, comme vous voyez, avec tout cet ensemble, il y a possibilité de faire d'excellents mix. Donc, voilà pour cette présentation du Neutron 4 par exotope. Donc, je pense qu'on a pas mal d'éléments qui peuvent nous permettre de faire de relativement bonnes choses par rapport à l'utilisation de cette tranche de console, notamment pour le mix. Après, l'assistant de l'IA, je l'utiliserai comme base, plus, pour pouvoir commencer à vous donner une piste des éléments à mettre. Mais, je perfectionnerai personnellement les réglages une fois que vous avez fini de passer l'assistant. Fignoler vous-même vos réglages. Laissez les réglages tels quels en pensant que tout le mix est vraiment fait et bien balancé. Je ne pense pas que ça soit vraiment la bonne utilisation du Neutron. L'IA peut être une aide, mais ça ne va pas vous faire votre mix. Donc, laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !